Bonjour à toutes et à tous, les gens, j'espère que vous allez bien. Petite lecture avec chapitre 3, la famille d'Imran, que la paix soit sur eux, du verset 47, verset 52, mais j'aimerais dire avec vous le verset 55. On va lire d'abord, on va partir du verset 47, verset 47, vous voyez, qui nous ramène au chapitre 47, Mohamadoun, le porteur de la louange, de louangeurs. Et regardez ce que dit ce verset, au nom du Père, de ce messager Jésus, le Fils de Marge et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection au prix de toi contre le diable banni. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine ne m'a touché ? Comment aurais-je une progéniture, verset 47, ça parle de Jésus, Mohamadoun. Et là, elle dit, aucun être d'apparence humaine ne m'a touché, d'accord ? Elle ne dit pas, aucun humain ne m'a touché, d'apparence humaine, d'accord ? Qui fait référence au génie, aux humains, d'accord ? Nous sommes tous, on foule tous cette terre, d'accord ? Sur deux pattes, nous sommes tous des humains. Bacharou. Bacharou. Il dit, comme cela pour toi, Dieu lui crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit, alors adviens, alors il adviens. Kun faya kun. Et il lui enseigna l'écriture, et la sagesse, et la Torah, et l'évangile, et le messager auprès des fils d'Israël. D'accord ? Il est le messager auprès des fils d'Israël. Et il a été envoyé pour l'humanité. D'accord ? Vraiment, moi, je suis venu à vous, avec un signe venant de mon Seigneur, de votre Seigneur. Vraiment, moi. Moi, je vais créer pour vous, d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau par l'accord de Dieu. Je guéris l'aveugle. Je guéris l'aveugle et le lébreux. Je donne vie aux morts par l'accord de Dieu. D'accord ? Je vous annonce ce que vous mangez, et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. D'accord ? Voilà la parabole avec l'oiseau. D'accord ? Il souffle dedans, et il prend vie. D'accord ? Jésus habite la demeure de quelqu'un. D'accord ? Il revient à la vie, c'est la résurrection. Il est le chemin. Je donne vie aux morts par l'accord de Dieu. Mort, ce n'est pas la mort physique. D'accord ? C'est comme l'aveugle. Ce n'est pas l'aveugle qui attend de ses cités. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Ce ne sont pas les yeux qui ne voient pas, mais les cœurs. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. La parole. Je vous annonce ce que vous recevrez comme parole. Vraiment un silence là pour vous qui mettez en œuvre le dépôt confié. Je vous confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Je rends ici pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. De votre Seigneur. D'accord ? Il ne se dit pas lui-même étant le Seigneur. De votre Seigneur. On l'a vu plus haut également. D'accord ? Se différencie de Dieu. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Je vous rends ici pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Dieu et obéissez-moi. Il ne dit pas suivez-moi mais obéissez-moi. Vraiment Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Ceci est une voie droite. Alors quand Jésus ressentit la négation de leur part, il dit « Qui sont mes assistants jusqu'à Dieu ? » Les disciples dirent « Nous sommes les assistants de Dieu. Par Dieu nous mettons en œuvre le dépôt confié et portent témoignage que nous sommes en paix. » D'accord ? Que nous sommes en paix. Et regardez, vous pouvez voir là aussi, je ne sais pas si vous voyez correctement. D'accord ? « Qui sont mes assistants jusqu'à Dieu ? » Vous voyez bien « Nasara » qu'on a traduit par « chrétien ». Ça n'existe pas. En réalité, les chrétiens sont les assistants. D'accord ? Et là, on retrouve le mot. D'accord ? « Qui sont mes assistants ? » « Nasari » « Nous sommes les assistants d'Allah. » « Ansaro Allahi » « Chrétien, ça n'existe pas. » « Juif, ça n'existe pas. » « Musulman, ça n'existe pas. » « C'est Dieu l'Éternel. » « Le Père. » D'accord ? Et donc, le verset... Alors, on va essayer parce que j'ai plus trop le temps. En fait, je suis pris par le temps à chaque fois. C'est pénible. Alors, notre Seigneur, par ce que tu as fait des sons, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Là, il dit, nous avons suivi le messager. Et suivez-nous alors, et inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Alors, ils usent le stratagème. Alors, ils usent le stratagème et Dieu use le stratagème. Dieu, le meilleur des stratèges. Alors, le verset 55. Je speed un peu, non, je suis désolé. Je ne peux pas m'arrêter pour donner l'explication à chaque fois parce que... Alors, verset 55. « Quand Dieu dit, ô Jésus, ô Jésus, vraiment, moi, je te parachève, je te parachève, je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié les dénégateurs. Et j'établis. J'établis ceux qui ont suivi, ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Puis jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors contre vous sur ce que... Sur ce en quoi vous divergez. Je relis le verset 55. Moi, j'ai le temps de relire. Je speed un peu, donc je suis désolé. Quand Dieu dit, ô Jésus, vraiment, moi, je te parachève et je t'élève à moi. Il n'a été ni tué, ni crucifié. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis, écoutez bien. Et j'établis ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? Jusqu'au jour de la résurrection dont Dieu dit très clairement, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et j'établis ceux qui t'ont suivi, ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Donc, si vous ne suivez pas Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, qui est le chemin. Si vous ne le suivez pas, d'accord ? Comment voulez-vous être, faire partie de ceux que Dieu a élevé au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection ? Voyez-vous ? Je n'invente rien de ces écrits. Pas moi qui parle, c'est Dieu. D'accord ? Il est le verbe, il est la parole, d'accord ? Il est le chemin. Personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. C'est inscrit dans le Coran, dans toutes lettres. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix soit sur notre bien-aimé Jésus, ainsi que sur sa maman et sur sa famille. Les gens, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis désolé, je suis arrivé au bout, il me reste 10 secondes. Prenez soin de vous et à bientôt si Dieu le veut. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu.